Alain Majerot, vous êtes l'auteur des nouvelles de l'absurde. C'est un recueil de douze nouvelles parues à l'Armatan, dans la collection Écriture. Donc pourquoi l'absurde ? L'absurde parce que je viens d'un pays justement où l'absurde, je dirais, est à l'honneur. Alors, mais je m'insurge un petit peu contre cette appellation en ce qui concerne le pays. Je ne parle pas des nouvelles ici. Puisque quand on dit, dès qu'il y a une bêtise qui se fait, on dit, c'est normal, c'est du surréalisme à la Belge, c'est de l'absurde à la Belge. Enfin, bref, ça c'est une chose. Et il y a un petit mot d'ailleurs à cet effet au verso de la couverture. Alors des nouvelles de l'absurde, moi ce que j'aime bien justement, c'est l'absurde. Et je crois que, en qualité de Belge, l'absurdité est quelque chose que l'on peut, que l'on, comment dirais-je, que l'on cultive avec beaucoup de bonheur. Pourquoi avoir choisi le genre des nouvelles ? Mais le genre des nouvelles me plaît beaucoup parce qu'il faut être très concis. Et j'aime bien des textes courts, nerveux, et où tout est dit en quelques pages. Parce que souvent dans les romans, je ne critique pas les romans évidemment, mais il y a des chapitres qui sont parfois un peu longs et dont on pourrait se passer à la limite. Dans la nouvelle, on ne peut se passer de rien. En Exer, il y a une phrase, l'absurdité d'une pile d'attente, l'absurdité de la télé-réalité, l'absurdité d'une disgrâce physique, l'absurdité de la guerre, l'absurdité de la vie. Pourquoi cette phrase ? Cette phrase tout simplement parce qu'elle résume un petit peu les nouvelles qu'on va trouver dans ce recueil. Il y a une nouvelle qui traite justement de l'absurdité de la guerre, une autre de l'absurdité d'une disgrâce physique, etc. Donc c'est une petite présentation du recueil. Vous allez nous lire un passage de Journée fantôme. Je mets mes lunettes. Ce matin-là, baillant à son décrocher la mâchoire avant de s'étirer de tout son long comme s'il voulait augmenter sa taille d'un ou deux centimètres, Apollinaire Calyx décide d'heure et chef de sortir de sa bulle. Pourquoi ? Un caprice, une envie, une intuition, mystère. Au fait, est-ce la bonne question qu'il faut poser ? Avec ce qui va suivre, on devrait plutôt se demander si Apollinaire Calyx a bien choisi sa journée pour quitter sa bulle. Celle-ci a pourtant débuté de façon plaisante. En effet, Apollinaire s'est rasé sans se couper, faisant ainsi la nique à une fâcheuse habitude. Rien. Pas la moindre est affilable. Un exploit. Car à chaque exercice, il réussissait à se faire une entaille. Oh, pas très grave, mais peu esthétique, car elle lui laissait une trace de sang coagulée sur le visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada